... Mieux ils pensent que la situation est pour eux. Prenons l'exemple des sanctions. Que se passe-t-il ? C'est très simple, les Américains gagnent de l'argent. L'Amérique, comme toujours, s'en sort bien. Elle génère des revenus grâce aux livraisons d'armes et en allouant des fonds à son industrie de défense. Bien sûr, une partie de cet argent est détournée en Ukraine ou ailleurs. Cependant, cela signifie que l'industrie de défense américaine et de nombreux autres mécanismes économiques aux États-Unis continuent de fonctionner. Dimitri Medvedev, ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a donné une interview récente dans laquelle il a exprimé des positions fermes sur plusieurs questions, internationales et stratégiques. Il a notamment critiqué ce qu'il considère comme une escalade des tensions entre l'Occident et la Russie, attribuant cela à des politiques agressives des États-Unis et de l'OTAN. Il a également évoqué le conflit en Ukraine, affirmant que les actions militaires de la Russie sont justifiées pour défendre sa souveraineté et pour contrer ce qu'il appelle une menace occidentale croissante. Medvedev a aussi mis en garde contre une augmentation des risques nucléaires, estimant que l'implication croissante des pays occidentaux dans le conflit ukrainien pourrait entraîner des conséquences graves au niveau mondial. Il a insisté sur le fait que la Russie ne céderait pas face aux sanctions économiques et à la pression internationale. Suivons la vidéo, pour des détails plus approfondis. Les Américains ont toujours tenté de gouverner en créant des crises dans le monde. C'était déjà le cas, au moins au XXe siècle, et cela continue de la même manière au XXIe siècle. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis se sont sentis sans égales après la disparition de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Ainsi, plus ils créent de crises, mieux ils pensent que la situation est pour eux. Prenons l'exemple des sanctions. Que se passe-t-il ? C'est très simple, les Américains gagnent de l'argent. L'Amérique, comme toujours, s'en sort bien. Elle génère des revenus grâce aux livraisons d'armes et en allouant des fonds à son industrie de défense. Bien sûr, une partie de cet argent est détournée en Ukraine ou ailleurs. Cependant, cela signifie que l'industrie de défense américaine et de nombreux autres mécanismes économiques aux États-Unis continuent de fonctionner. De plus, de nombreuses entreprises ont été incitées à déménager aux États-Unis depuis l'Europe, où il est devenu non rentable de travailler. Autrement dit, les Américains obtiennent ce qu'ils veulent au prix de plus de sang et de victimes. C'est pourquoi les Américains alimentent la guerre. Mais ce système arrive à sa fin. C'est pourquoi ils ont l'impression que le monde leur échappe et résiste par tous les moyens possibles. Vous avez mentionné les BRIC, mais il y a aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, ainsi que d'autres unions régionales. Il existe des unions asiatiques qui sont très importantes dans le monde d'aujourd'hui et où les Américains n'ont absolument aucun poids. Dans ces unions, les États-Unis sont perçus comme hostiles, même si ces regroupements n'ont pas été créés à l'origine comme anti-américains. En fait, l'idée du Sud global et de ces types d'unions est très prometteuse. Pourquoi ? Les Américains et leurs alliés répètent constamment, vous violez l'ordre basé sur des règles. Mais lorsqu'on leur demande ce qu'est cet ordre, et j'ai moi-même examiné des textes juridiques pour les étudier, c'est incompréhensible. On ne sait pas clairement ce qu'est cet ordre ni qu'il a approuvé. C'est essentiellement une idée des États-Unis et de leurs alliés, principalement au sein de l'OTAN, sur la meilleure façon de diriger les affaires dans le monde. Mais ce n'est ni un document écrit ni une convention internationale. Ce n'est pas un acte de l'ONU ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas la charte des Nations Unies. C'est juste quelque chose que les Américains considèrent comme correct. Et une fois que vous sortez de cet ordre, vous êtes considérés comme un fauteur de trouble. Bien sûr, c'est un système très instable qui finira par s'effondrer tôt ou tard, et ceux qui sont à l'intérieur de ce système souffriront le plus de son effondrement. J'en suis absolument convaincu. Un monde multipolaire est, bien sûr, beaucoup plus durable qu'un monde unipolaire. Un monde unipolaire est toujours sujet à la guerre, malheureusement, conduit à des conflits, comme nous le voyons aujourd'hui. Un monde multipolaire implique de créer des liens entre différents pôles. Après tout, c'était cette idée noble qui a guidé l'humanité lors de la création des Nations Unies en 1945. Malheureusement, la structure qui en a résulté s'est avérée imparfaite, pour dire le moins. Mais malgré cela, cette idée existait. Un monde en équilibre est toujours relativement stable. Il y avait l'OTAN et le pacte de Varsovie, le bloc occidental et celui de l'Union soviétique. Je ne parle pas de savoir qui avait raison, qui avait tort ou quel système était meilleur. Mais cela a créé un équilibre. Une fois que cet équilibre a été rompu, cela a entraîné des conflits, des guerres, des famines dans de nombreuses régions, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Le sommet des briques à Kazan a été un grand succès pour la fédération de Russie et le président Poutine. C'était la première fois que tant de pays importants, représentant en fait la majorité mondiale, se réunissaient pour discuter des problèmes qu'ils considèrent comme urgents. Certes, certaines questions restent à résoudre. Par exemple, ce discours incessant sur le fait que tout le monde est fatigué du dollar, ou, comme on dit, l'asset de la domination du dollar. C'est une évidence. Tout le monde comprend cela, car le monde ne peut pas fonctionner avec une seule monnaie de réserve dominante, surtout lorsque cette monnaie est émise par des prêts que tous les pays fournissent à l'économie américaine. Tôt ou tard, cette bulle éclatera. Cela provoquera une explosion si forte qu'elle pourrait avoir des conséquences très graves pour tout le monde. Je vais être clair, probablement personne ne souhaite voir le dollar détruit, pas même nous, car cela provoquerait un chaos dans les relations économiques internationales. Et nous faisons partie de ces relations économiques internationales. L'Union soviétique s'en fichait. Elle était isolée et peu importe ce qui se passait. Enfin, pas complètement isolée, bien sûr, mais c'était néanmoins un système isolé. Aujourd'hui, nous faisons tous partie de ce système. Nous réalisons tout ce que nous sommes dépendants, tout d'abord, du dollar et d'un certain nombre d'autres monnaies de réserve également. Il faut donc élargir le panier des monnaies de réserve. En outre, il devrait bien sûr y avoir de la monnaie électronique. La monnaie numérique est l'avenir, car il est impossible de la gérer depuis un seul centre d'émission. Il n'y a pas de dieux. Les personnes qui travaillent à Washington, à Londres ou à Bruxelles ne sont pas des dieux. Ce sont des gens qui commettent des erreurs. Ce sont des économies qui peuvent décliner ou croître, et les monnaies numériques, après tout, représentent l'avenir. Je dis cela parce que c'est également à l'ordre du jour et de nombreuses autres questions devront encore être discutées, que ce soit au sein des BRIC ou dans d'autres organisations régionales. Mais c'est inévitable, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Ce que vous décrivez est précisément ce dont je parle. En soutenant un conflit dans un État étranger, on peut efficacement gérer ses propres affaires. Tout le monde comprend où va cet argent. Il est utilisé pour prolonger la guerre, une guerre qui coûte de nombreuses vies humaines. Je ne vais pas revenir sur les raisons de ce conflit. La perspective russe est bien connue. Nous aurions pu parvenir à un accord, mais l'Occident a choisi une voie totalement différente. Il s'agit essentiellement d'une guerre par procuration impliquant tout le monde occidental contre la Russie. Oui, en effet, à la tête de cet État ou de ce qu'il en reste se trouve une figure illégitime représentant un groupe de personnes ayant pris le pouvoir, ignorant leur propre parlement et agissant dans leurs propres intérêts. Quels sont ces intérêts ? Ils sont très simples. Tout d'abord, il s'agit de rester au pouvoir. Toute nouvelle autorité arrivée au pouvoir par un nouveau Maïdan commencera probablement par poursuivre et exécuter ceux qui géraient le pays depuis Bankova Street avant eux. De plus, il pourrait simplement déclarer que tout ce qui a été signé par cet individu en tee-shirt vert est illégal. Il a perdu sa légitimité. Ses lois sont invalides et nous ne les respecterons pas. Tout ce qui a été dépensé a été fait contre la volonté du peuple. Une énorme quantité d'argent a été détournée. Nous allons donc les poursuivre et créer un gouvernement plus juste, peu importe qui sera à sa tête. Par conséquent, la tâche principale de Zelensky et de son équipe est de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Tant qu'ils sont au pouvoir, ils sont en vie. Dès qu'ils ne le sont plus, ils cessent d'exister. Au mieux, ils finiront en Pologne ou à Londres. Leur deuxième tâche est de remplir leurs poches, aussi banales et tristes que cela puisse paraître. Nous comprenons tous comment les énormes sommes d'argent qui affluent dans le budget ukrainien, sans parler des armes fournies, sont utilisées. Une grande partie de ces fonds est détournée. Il y a peu de supervision en temps de guerre, en particulier dans un État comme l'Ukraine. Il est évident que toute supervision existante est très indirecte. Pourtant, l'Occident accepte de leur fournir des fonds supplémentaires uniquement pour prolonger ce conflit. Le seul objectif poursuivi par le monde occidental, les États-Unis et l'OTAN, est d'affaiblir la Russie autant que possible pour qu'elles ne puissent même pas relever la tête qu'elles connaissent sa place et qu'elles comprennent qu'ils dirigent notre maison terrestre. C'est l'objectif. C'est pourquoi ils continueront à allouer ces fonds. Quant au montant, nous verrons bien. Poutine a raison sur ce point. Ces sanctions se retournent contre ceux qui les ont imposées. Le problème est que les dirigeants occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, ont une vision complètement faussée de l'économie russe. Je me souviens très bien de la phrase de Barack Obama et j'ai travaillé avec lui à plusieurs reprises. Après le premier round de sanctions en 2014, il avait déclaré l'économie russe est en lambeaux. C'était purement de l'idéologie, une fabrication totale. L'économie russe a continué à croître. Même ce premier round de sanctions a aidé la Russie à devenir totalement autonome en matière de production alimentaire. Nous avions l'habitude d'acheter certaines choses à l'Occident, mais maintenant, nous sommes non seulement autosuffisants, mais nous nourrissons aussi de nombreux autres pays. Et aujourd'hui, l'économie russe ne s'est pas seulement maintenue à flot, elle est en croissance. Elle se développe en partie grâce à l'expansion industrielle, à la fois dans le secteur militaire, ce qui n'est pas d'un secret, et dans le secteur civil. Tout continue de fonctionner et de se développer, mais ces sanctions ont eu un effet boomerang sur l'Europe. Elles ont révélé les faiblesses de l'Europe en tant qu'entité économique. Les États-Unis, quant à eux, poursuivent leur développement et atteignent leurs objectifs. Les Américains, comme toujours, réussissent économiquement. L'Europe, cependant, stagne. Presque tous les pays européens sont dans une situation très difficile. Prenons l'exemple de l'Allemagne, qui est passée d'une économie prospère à une situation incertaine. Et il n'y a pas d'issue, car nos anciens partenaires, désormais qualifiés de pays inamico, se sont eux-mêmes enfermés dans un coin. Ils ont déclaré, nous ne prendrons rien de la Russie, ni ressources énergétiques, ni rien d'autre. Et tout a commencé à aller mal pour eux. Il n'y a pas de miracle. Ils doivent faire des choix et ils privilégient leur allégeance aux États-Unis au détriment du bien-être de leurs propres citoyens. En termes historiques, c'est une relation de suzeraineté et de vassalité, où l'Europe est le vassal et les États-Unis le suzerain qui commandent tout. Mais les économies européennes sont en perte de vitesse. Les citoyens européens s'appauvrissent. Ils comprennent parfaitement cette réalité. C'est pourquoi, bientôt, il est évident que des processus politiques différents vont émerger en Europe. On peut déjà le constater avec les nouveaux dirigeants qui arrivent au pouvoir. Des leaders pragmatiques remplacent ceux qui étaient obsédés par des liens idéologiques qu'avec les États-Unis. La situation sur l'échiquier change constamment et chacun essaie de calculer les coups de l'autre. Les blancs tendent de deviner ce que feront les Noirs et vice-versa. Il arrive donc qu'on puisse améliorer sa position et dans certaines situations, on se retrouve face à un Zuckzwang, obligation de jouer, même si tout coup aggrave la position. Nos adversaires actuels raisonnent de la même manière. Ils estiment avoir le droit de fournir des armes à l'Ukraine, d'envoyer des conseillers militaires ou de partager les localisations des infrastructures militaires russes que leurs spécialistes ciblent ensuite avec des frappes de missiles. En substance, cela revient à admettre qu'une guerre est menée contre la Russie. Et bien que j'ai utilisé ce terme dans cette interview, il ne s'agit plus vraiment d'une guerre par procuration. C'est une guerre réelle. Cependant, lorsque la Russie conclut un accord avec un autre pays, que ce soit pour des services, de la médiation ou la protection d'intérêts mutuels, comme avec la République populaire démocratique de Corée, RPDC, cela provoque une indignation féroce. Pour commencer, même avant cela, nous avions un traité avec la RPDC portant sur l'assistance mutuelle, l'amitié et le soutien dans certaines situations. Le nouveau traité stipule que, en cas d'attaque militaire, des consultations immédiates auront lieu, accompagnées de divers soutiens, y compris militaires si nécessaire. C'était déjà prévu dans le précédent traité et cela reste valable dans le nouveau. Toutes ces dispositions doivent être interprétées directement ou littéralement en termes juridiques. Une action engendre une réaction. Le monde occidental pense qu'il peut s'allier avec tout le monde contre la Russie. Mais cela nous donne aussi le droit de nous allier avec d'autres pays contre le monde occidental. C'est tout à fait normal. Peu importe combien ils prétendent que certains pays ne sont pas bons, nos alliés sont bons, en dépit de leurs rapports fabriqués. Actuellement, malheureusement, et j'insiste sur ce mot, malheureusement, les pays occidentaux, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, l'Australie, et d'autres encore, sont des ennemis de la Fédération de Russie. C'est leur propre choix et c'est très regrettable. C'est terrible, car le temps guérit toutes et toutes les guerres finissent par se terminer. Mais les relations entre nations, elles, subissent des dommages considérables après. Je dirais que, peut-être, c'est simple à dire, mais après la Seconde Guerre mondiale, les gens en Union soviétique détestaient les Allemands pour des raisons évidentes. Ils les voyaient comme des envahisseurs, des meurtriers, responsables de la douleur, de la destruction et de la mort sur notre sol. Et il a fallu des décennies avant que nous retrouvions de bonnes relations avec l'Allemagne. Cela a peut-être été grâce à ceux qui ont pris le pouvoir en Allemagne dans les années 1970, comme Willy Brandt, Helmut Schmidt et d'autres. Le mérite relient également à nos dirigeants. Mais pourquoi cela s'est-il produit ? Cetaine a fini par s'atténuer dans ma mémoire. Cependant, vous devez comprendre que cette attitude envers les Américains, les Britanniques et l'Europe continentale, malgré nos liens étroits, notre civilisation chrétienne commune, notre histoire partagée, persistera longtemps. Tout ce qui était bon a été sacrifié sur l'autel de quoi ? De l'argent. C'est tellement triste. La Russie, l'Union soviétique et l'Empire russe ont existé sous de nombreux présidents américains, donc il ne faut pas surestimer leur influence sur les processus mondiaux. Certes, les États-Unis exercent un pouvoir important, mais ils ne sont pas des dieux qui gouvernent le monde. Au bout du compte, peu nous importe qu'il s'agisse de Kamala Harris ou de Donald Trump. Nous sommes sincères en disant que ce choix appartient aux Américains. C'est à eux de décider. Cependant, il faut reconnaître qu'il existe une différence entre les candidats et ce n'est pas forcément dans leur attitude envers la Russie, d'autant plus que leurs positions peuvent parfois être contradictoires. Par exemple, Trump a récemment affirmé qu'il avait détruit le gazoduc Nord Stream. Nous comprenons qu'il s'agit d'une déclaration dans le cadre d'une campagne présidentielle où les candidats se livrent souvent à des commentaires provocateurs pour soigner leur image. Tous les présidents américains, qu'ils soient du système ou non, finissent par représenter une certaine continuité. Trump, bien qu'il n'ait jamais travaillé dans le gouvernement avant sa présidence, reste une figure du courant dominant, même s'il est moins conventionnel que d'autres. C'est pourquoi il ne fera rien qui pourrait contrarier ce qu'on appelle l'état profond. Cela ne fait pas référence à une théorie du complot, mais à un réseau d'hommes politiques influents, d'hommes d'affaires, de banquiers et autres figures puissantes capables de peser lourdement sur les événements. En fin de compte, ce sera toujours une figure du système qui dirigera les États-Unis, quel que soit son nom. Certains seront plus atypiques, d'autres auront moins d'expérience. Mais il existe une différence importante. Si le prochain président alimente ardemment le conflit russo-ukrainien, cela représenterait une politique très dangereuse. C'est une voie directe vers l'enfer, voire vers une troisième guerre mondiale. Ces deux candidats doivent en être conscients. Que ce soit Trump, qui a déjà été président et connaît les rouages de ces questions, ou Kamala Harris, qui, bien qu'elle ait moins d'expérience et soit souvent critiquée pour cela, a occupé le poste de vice-présidente. Toute décision visant à prolonger cette guerre serait une grave erreur. Ceci est un exemple clair de ce que tout le monde appelle les doubles standards. Les États-Unis ont une loi sur les agents étrangers et c'est considéré comme une bonne chose. La Russie en a une et c'est vu comme quelque chose de mauvais. L'Europe prévoit d'adopter des règles spécialisées pour les agents étrangers et c'est bien. La Géorgie a adopté une loi sur les agents étrangers et c'est mal parce qu'on dit qu'ils l'ont copiée des Russes. Pendant ce temps, pour ceux qui s'y intéressent, notre loi russe sur les agents étrangers est en réalité beaucoup plus libérale que la loi américaine de 1937 ou 1938. Je ne me souviens plus de l'année exacte. Aux États-Unis, ils jettent immédiatement en prison tout agent étranger. Donc, il s'agit juste de doubles standards. Quant aux autres libertés qui seraient prétendument réprimés en Géorgie, vous savez, c'est un choix qui appartient à leur pays. C'est le choix de leurs parlementaires. S'ils estiment que certaines valeurs qu'on leur impose sont étrangères au peuple géorgien, qui est majoritairement chrétien orthodoxe, alors ils ont le droit d'agir en conséquence. Ils ne sont pas obligés de suivre un modèle imposé depuis l'extérieur. Cela me rappelle le débat sur quelle démocratie est la plus parfaite. Permettez-moi de raconter une anecdote liée aux événements actuels. Lors d'une visite aux États-Unis, alors que je dînais avec cette même Condoleezza Rice au Watergate Hotel, un lieu assez intéressant en soi, elle a commencé à me dire « Regardez, vos médias ne sont pas complètement libres, il y a une influence de l'État, et elle a raconté toute cette histoire. » Je lui ai répondu « Écoutez, vos présidents sont élus avec une minorité de vote et vous avez ce système de vote à plusieurs niveaux qui a été inventé à une époque où les gens se déplaçaient encore à cheval. » Sa réponse fut « Eh bien, oui, mais cela remonte à longtemps et ça fonctionne pour nous. Voilà tout. Tout ce qu'ils ont fonctionnent pour eux, mais tout ce que nous avons doit fonctionner de manière à leur convenir, autrement dit, aux États-Unis. Ils ont le droit de tout faire, tandis que nous devons faire les choses exactement comme ils le suggèrent. D'ailleurs, ce modèle nous a également été proposé. Si vous voulez de bonnes relations avec nous, faites ce que nous vous disons. Lorsque nous avons décidé que cela suffisait, que ce n'était pas dans les intérêts de la Russie, nous avons commencé à avoir des conflits avec les Américains. Et d'ailleurs, l'une des premières périodes de fortes tensions a eu lieu en 2008. Boris Johnson est définitivement un personnage intrigant. Je le décrirais comme un excentrique dangereux. Il suffit de le regarder pour comprendre beaucoup de choses sur lui. Mais il représente un véritable danger. Pourquoi ? Parce qu'il agit contre les intérêts de la paix en Europe. Il pousse un agenda à la fois anti-russe et anti-ukrainien. À un moment donné, lorsqu'il avait de l'influence sur la direction ukrainienne, celle-ci aurait pu engager des pourparlers de paix et même parvenir à des accords sur les principes de résolution du conflit. Ce n'est un secret pour personne que c'est lui qui leur a dit. Non, ne faites pas cela. Nous vous soutiendrons. Tout ira bien. Vous devez faire preuve de détermination. Puis, il est sorti du jeu. Donc, chaque fois qu'il fait des commentaires maintenant, tout ce que je peux faire, c'est sourire amèrement. Voici un homme qui a déjà terni son héritage dans ce conflit. Ses opinions sur les élections en Géorgie sont tout aussi claires. Il ne soutient pas la force politique actuelle en place, alors il utilise des termes comme « élections volées » et ainsi de suite. Au lieu de reconnaître que ses résultats électoraux reflètent la volonté d'une partie significative, sinon de la majorité, de la population géorgienne, c'est tout. Encore une fois, je tiens à souligner que nous ne considérons pas les autorités géorgiennes ou leur parti comme des alliés proches. Ils ont des visions totalement différentes. Ils ne veulent même pas rétablir de relations diplomatiques avec nous. Si à l'avenir ils décident de le faire, alors nous pourrons en discuter. Mais il est toujours possible de coopérer sans lien diplomatique formel. Quant au rôle de Johnson, il est clairement destructeur. Il semble vouloir plus de morts. Voici mon avis sur les propos de Henry Kissinger. C'était un homme sage en ce sens, une figure très importante. Il a sans aucun doute servi son pays, les États-Unis, mais il était aussi un adversaire digne et un négociateur compétent dans divers formats. Il a dit des choses absolument justes, comme celles que vous avez mentionnées. Cependant, peu de temps avant son décès à un âge très avancé, il a admis, un peu à contre-cœur, que les États-Unis n'avaient plus le choix et devaient accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Je pense que c'est là qu'il s'est trompé. Ce résultat n'est pas gravé dans la pierre, parce que lorsqu'on choisit entre des promesses vagues et la possibilité de déclencher une troisième guerre mondiale, le choix est assez clair. Quant à ce qui se passe pendant les élections, il y a toujours des plaintes de la part des perdants. Différents sondages de sortie des urnes montrent toujours des résultats différents. qui sont généralement influencés par le camp ou la force politique qu'ils représentent. Ils peuvent ne pas différer de manière drastique, mais il y a généralement une petite différence en pourcentage qui peut être décisive. Maintenant, à propos de ce qui s'est réellement passé en Géorgie, selon moi, c'est vraiment scandaleux. Prenez la présidente, par exemple. Au lieu de dire « Je suis mécontente des résultats, je pense qu'il ne reflète peut-être pas complètement la volonté de notre peuple, alors traitons ces réclamations devant la justice, elle aurait pu adopter cette posture d'une véritable femme d'État. Mais qu'a-t-elle fait ? » Elle a dit « Allons dans les rues, lançons un Maïdan et exigeons le renversement du gouvernement pro-russe. » À mon avis, rien qu'en faisant cela, elle a commis un crime d'État pour lequel elle devrait être destituée, arrêtée et jugée. Pourquoi ? Parce qu'elle est allée à l'encontre des fondements constitutionnels de son propre pays. J'ai l'impression que dans son esprit, elle est déjà quelque part en France et que la Géorgie est un chapitre clos pour elle. Peut-être même plus du tout excitant. Mais cela en dit long. Ressentez simplement la différence entre ce qui est dit actuellement en Géorgie et ce qui a été dit aux États-Unis lors du dernier duel entre Biden et Trump. Eh bien, à mon avis, ce qui s'est passé en Géorgie avec ces élections était tout à fait prévisible. D'une part, le rêve géorgien est très populaire dans le pays, bien que l'opposition soit également très forte. Le rêve géorgien n'est presque perçu comme un parti pro-russe, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un parti entièrement pro-géorgien. En fait, lorsque les résultats des élections ont été annoncées, le Premier ministre a explicitement déclaré qu'il n'avait aucune intention de rétablir les relations diplomatiques, qu'il existait un énorme problème dans nos relations, et ainsi de suite. Cette déclaration reflète leur position. Ainsi, le fait qu'il soit resté au pouvoir signifie simplement que le peuple géorgien est pragmatique. Le peuple géorgien ne veut pas de guerre. Il ne veut pas que les événements de 2008 se répètent, et il ne veut pas développer de relations économiques normales avec la Fédération de Russie. C'est pourquoi ce n'est pas une opération du Kremlin, mais le choix du peuple géorgien. Je le réalise totalement. Il est absolument clair qu'une provocation de ce genre est possible. Cela découle de tout le cours des événements. Je veux dire, que dire de plus lorsque le président en exercice, bien que doté de pouvoirs très limités, qualifie publiquement l'élection de pro-russe et tente de rassembler les gens sur la place pour son propre Maïdan, c'est évidemment un appel, une provocation visant à déclencher un coup d'État, donc tout peut arriver là-bas. D'un autre côté, la Russie est voisine de la Géorgie. Et je vais le dire franchement, dans l'ensemble, nous sommes un voisin amical de la Géorgie. Notre volume d'échanges commerciaux a considérablement augmenté ces dernières années. Le tourisme est en hausse. Nous avons des relations économiques normales, malgré tout ce qui s'est passé en 2008. Donc, cette situation aurait bien sûr un impact sérieux sur les intérêts de la Géorgie et du peuple géorgien. Sans parler des tentatives visant à entraîner la Géorgie dans une confrontation aux côtés de l'Occident entre l'Ukraine, ce qui pourrait très mal finir. Il y a une raison pour laquelle divers mèmes et comparaisons circulent en Géorgie. D'un côté, vous avez une Géorgie pacifique et de l'autre une Ukraine belliqueuse. Et je pense que cette perspective retient les gens. Mais il est également très probable que nous assistions à des affrontements, des escarmouches et des tentatives de lancer un Maïdan, en particulier avec des émissaires occidentaux qui interviennent. Je ne sais pas, peut-être que nul en ne viendra pas, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. C'est tout à fait possible. Tout d'abord, n'oublions pas que Tbilisi a déjà connu la soi-disant Révolution des Roses qui apportait au pouvoir cet homme fou, Mickey Sakashvili. Permettez-moi de raconter une anecdote. À l'époque, j'étais à la tête de l'administration présidentielle et je me suis rendu en visite aux États-Unis. À cette époque, ce genre de choses étaient encore envisageables. Bref, à un moment donné, ma collègue Condoleezza Rice et moi sommes allés au bureau Oval. En réalité, ce n'était pas tout à fait comme ça. George W. Bush est venu nous voir. Nous avons eu une brève discussion sur les relations russo-américaines. Cela devait être vers 2004, peut-être fin 2003 ou début 2004. La conversation était amicale. Tout allait bien. Nous nous comprenions bien. Puis, sans raison apparente, M. Bush me dit soudainement, « Écoutez, vous savez, Mickey Sakashvili est un type bien. Nous ne parlions même pas de la Géorgie. » J'étais surpris et j'ai répondu, « Eh bien, je ne sais pas, nous verrons. » Et comme on dit, George W. Bush a pratiquement porté malheur à la situation. Mickey Sakashvili s'est avéré être un personnage très difficile, apportant d'innombrables ennuis non seulement à la Géorgie, mais, étrangement, également à l'Ukraine. Et aujourd'hui encore, il continue de comploter, même depuis son lieu actuel, essayant de mobiliser les gens dans les rues. La Géorgie, c'est donc ce qu'est une révolution des roses. La Géorgie comprend ce qu'était Maïdan, ce que cela signifiait pour l'Ukraine et comment tout cela s'est terminé. C'est pourquoi la Géorgie est devenue un pays beaucoup plus pragmatique. Et nous sommes heureux de le constater. Eh bien, non, bien sûr que non. Il n'y a pas eu d'invasion au sens du droit international en vigueur et de la Charte des Nations Unies. Il s'agissait d'un exercice du droit à la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Voici ce qui s'est passé. Les deux républiques séparatistes étaient en tension constante avec le régime de Tbilisi, qui, à un moment donné, était dirigé par Saakashvili. Confiant à l'excès et souffrant manifestement de certains troubles mentaux, il a décidé à un moment de restaurer l'intégrité territoriale. Condoleezza Rice est venu lui rendre visite. Il a probablement consulté les services de renseignement américains et décidé qu'il était temps d'agir. Nous savions que cela pouvait arriver, mais la manière dont cela s'est produit, et surtout pendant les Jeux olympiques, fut une véritable surprise. Nous avons dû réagir. Quand j'ai reçu l'information du ministre de la Défense, j'ai demandé de vérifier à nouveau. Un peu plus tard, il a rappelé en confirmant que les forces géorgiennes tentaient effectivement d'attaquer et avaient même frappé nos soldats de maintien de la paix. J'ai dû donner l'ordre de lancer une contre-attaque de missiles contre les forces géorgiennes. Tout cela s'est déroulé en l'espace de quelques heures. Par la suite, ils se sont un peu calmés, mais pas complètement. Cela a conduit à la guerre de cinq jours. En conséquence, la Géorgie a complètement perdu toute relation avec l'Ossétie du Sud et l'Akazie. C'était le prix du Paris de Saakashvili. Quant aux interprétations, elles seront toujours divergentes. Le monde occidental y a vu une invasion. Mais je peux vous dire franchement, lorsque j'ai parlé avec des dirigeants étrangers, européens et même américains, ce qui arrivait fréquemment à l'époque, ils me disaient à voix basse, écoutez, on comprend. Il est fou. Il est instable. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais désolé, nous ne pouvons pas le dire publiquement. Même si le rapport de la commission Tagliavini a reconnu l'attaque de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud et le meurtre de ses propres civils, ce document n'a pas eu beaucoup de publicité. Mais il existe et toute personne intéressée peut le consulter. C'est un document officiel de l'Union européenne, donc la vérité finit toujours par émerger. Le fait est que, selon moi, les attitudes envers l'EU et l'OTAN ont changé en Géorgie. L'OTAN est un bloc militaire. L'EU est assez éloigné, sans parler des États-Unis, mais la Russie est juste à côté. Nous sommes des voisins historiques. Nous partageons la même foi dans l'histoire. Nous avons aidé les Géorgiens à de nombreuses reprises au cours de notre passé commun. Oui, il y a eu cet incident, mais la responsabilité incombe spécifiquement au président Sakashvili et à personne d'autre. D'ailleurs, récemment, la direction géorgienne a essentiellement reconnu qu'il était temps de réévaluer ces événements et de reconnaître le rôle joué par les influences étrangères. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains en Géorgie veulent rejoindre l'EU. C'est très bien. D'autres souhaitent adhérer à l'OTAN, une proposition qui leur a été faite dès 2008. Mais lorsqu'ils regardent autour d'eux et observent ce qui se passe en Ukraine, une partie significative de la population comprend le véritable prix d'une telle adhésion. Parce que la position de la Russie sur l'apparition de nouveaux membres de l'OTAN près de ses frontières est bien connue. Si les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, avaient eu suffisamment de flexibilité et de sagesse pour conclure un accord de sécurité avec la Russie, ils n'y auraient pas une opération militaire spéciale. Mais ils ont l'habitude d'intimider tout le monde pour obtenir leur soumission. Ils fonctionnent sur le principe de l'exceptionnalisme américain et de la primauté des intérêts des États-Unis. C'est une grave erreur. Vous savez quoi ? Je vais le dire. Cela finira par causer leur perte un jour. Affirmer que nous avons besoin d'une troisième guerre mondiale est une absurdité totale. Aucun État profond ne pourrait survivre à une telle guerre. Ce système d'influence n'est fort que parce que les États-Unis sont forts, une grande puissance, une économie prospère, un pays doté de nombreuses vertus. Mais si le monde entier devait s'effondrer, si la vie sur Terre devenait invivable, aucun réseau ou structure cachée ne pourrait survivre. Que ferait-il dans leur bon cœur ? Regarder la neige radioactive tomber par les fenêtres. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Cependant, des erreurs de calcul ont été commises. Le problème est que ces politiciens, qui sont loin d'être les plus brillants, semblent penser que les Russes ne franchiront jamais certaines limites. C'est une grave erreur. Si la survie de notre État est en jeu, comme l'a répété le président de ce pays, ainsi que d'autres responsables, il est évident que nous n'aurons tout simplement pas d'autre choix. Chaque personne qui accède au poste de président d'une puissance nucléaire assume cette responsabilité. Défendre le pays jusqu'au dernier homme. Cela s'applique également à la Fédération de Russie. Ce qui me semble évident, c'est que l'actuel establishment politique, tant aux États-Unis qu'en Europe, manque d'acuité et de finesse intellectuelle. Des figures comme Kissinger possédaient cette capacité à raisonner avec subtilité. Malheureusement, les dirigeants contemporains, qu'il s'agisse de Scholz, Macron ou Ursula von der Leyen, sans parler des premiers ministres britanniques toujours changeants, ne sont pas du même calibre que leurs prédécesseurs. Je vais être franc. Silvio Berlusconi, lors d'un sommet, m'a confié avec tristesse. Dimitri, regarde-les, ces gens ne sont pas capables de prendre des décisions. Ce ne sont pas des Churchill, ni des De Gaulle, ni des dirigeants allemands de l'après-guerre. Ils ne peuvent pas être comparés aux présidents américains les plus éminents qui avaient aussi cette compréhension. Le constat est clair, la classe politique est en déclin. Des technocrates arrivent au pouvoir, mais ils ne comprennent pas le fonctionnement de la politique. C'est une catastrophe. Regardez, tout comme d'autres leaders mondiaux dans les gadgets numériques, on peut citer Samsung et plusieurs fabricants chinois qui ont également atteint un très haut niveau. Leurs technologies sont solides et de grande qualité. Apple, de son côté, fabrique aussi de très bons appareils. Cependant, il y a une chose importante à comprendre, Apple sert littéralement les intérêts de son pays. L'entreprise génère des revenus pour les Etats-Unis et soutient leurs services de renseignement. Cela mis à part, il faut reconnaître qu'Apple produit de bons appareils. Comme tout le monde, je ne rajeunis évidemment pas. Quand on est très jeune, on a tendance à écouter de la musique puissante et bruyante. Dans mon enfance et ma jeunesse, j'écoutais beaucoup de rangs classiques, notamment du rock britannique, qui était à son apogée à l'époque. C'est une musique solide et de qualité. Il y avait toutes sortes de groupes, bien sûr, mais je les écoutais tous avec intérêt. Puis, en vieillissant un peu, je me suis tourné vers le jazz. Et en vieillissant encore davantage, j'ai commencé à apprécier la musique classique. Globalement, j'aime différents types de musique. Je considère cela comme une façon de se détendre. C'est un peu comme visiter un musée, on ne peut pas admirer uniquement des peintures classiques tout le temps. Parfois, il faut aussi s'intéresser aux impressionnistes. Peu importe ce qui vous touche le plus, il faut explorer pour apprécier pleinement. Il en va de même pour la musique. Il faut écouter différents genres pour vraiment en profiter. Même si nous avons maintenant beaucoup de jazz et de musique classique de grande qualité, il y a encore tant à découvrir et à écouter. Je pense que nous ne connaissons même pas 5% de l'histoire de notre planète, tout simplement parce que nous n'existons que depuis un temps relativement court et que nos sources écrites sont limitées, ne remontant qu'à quelques milliers d'années. C'est pour cela qu'il reste encore tant de choses fascinantes à découvrir. La seule hypothèse que je n'aimerais pas voir se confirmer pourrait exister avant nous à un moment donné durant les 5 ou 6 milliards d'années depuis la formation du système solaire, mais qu'elle aurait disparu à cause d'une erreur commise par les êtres biologiques qui vivaient avant les humains. Selon cette théorie, ces êtres auraient tellement déséquilibré la planète que toute vie s'y serait éteinte. Je n'aimerais vraiment pas voir des preuves de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada